En fait, nous autres, depuis environ 4 ans, c'est-à-dire le sommet du Golfe qui avait eu lieu à Montréal en 2015 de mémoire, alors on cible la famille, la relève et évidemment les juniors. On a nouvellement, l'hiver dernier, construit un local spécifique à eux, un lieu de rassemblement. Qui sert d'académie hivernale aussi, mais principalement, comme je l'ai mentionné, un local junior pour qu'ils puissent se retrouver durant l'été. C'était principalement pour les instructeurs, savoir où ils sont exactement, se donner un lieu de rencontre. Et évidemment, ça peut servir aussi de frappe de balle durant l'été lors des jours de pluie. On a aussi un bâtiment académie dans le terrain d'exercice depuis 2 ans. Alors, on croit qu'on a toutes les installations nécessaires pour accueillir les juniors de tous niveaux. D'ailleurs, on a autant compétition que participatif des cliniques pour les jeunes bouts de choux. Alors, on peut les partir à l'âge de 5 ans. On a des camps d'été. Alors, on a vraiment diversifié notre produit pour assurer une belle relève dans l'industrie du Golfe. En fait, durant la saison, avec les programmes bouts de choux, c'est environ 150 joueurs qui en profitent. Ils arrivent ici vers 8 heures le matin. Alors, nos professionnels les prennent en charge. Alors, on a vraiment une équipe dédiée, dont le principal responsable est Kevin Bergeron, coach du Rouge et Or de l'Université Laval. Alors, c'est pas rien. C'est un instructeur de haut niveau. D'ailleurs, un niveau 4, un des rares dans la province. Et ils les prennent en charge à partir de 8 heures le matin. Dans le champ de pratique, ils les amènent jouer quelques trous sur le parcours. Et les parents viennent les chercher. On a même un circuit d'autobus qui les accompagne en fin de journée. Alors, ils sont très bien structurés à cet effet-là. Non seulement les jeunes en profitent, mais aussi les entraîneurs qui accompagnent notre entraîneur de haut niveau prennent vraiment de l'expérience avec celui-ci. Et c'est tout à l'honneur de Kevin. Et je peux vous dire qu'ils en prennent vraiment soin de nos jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada